bonjour tout le monde bienvenue dans un nouveau vlog je vous prenez au petit déjeuner tranquillement regardez-moi ça surtout calme il est maintenant 9h50 mais on a pris le petit déjeuner en 9h30 là après on va aller en direction du coiffeur pour les garçons les cheveux et peut-être la puce on va voir je vais demander à la coiffeuse qu'elle regarde on va dire ses cheveux et si on a besoin de couper genre les pointes je vais pas couper dans la longueur je veux juste peut-être lui couper les pointes qui pourraient lui faire du bien à ses petits cheveux on verra bien regarde on est rentré de chez le coiffeur regardez-moi ce beau gosse ça fait du bien d'avoir les cheveux en moins la puce on a juste coupé les pointes ça va faire du bien ses cheveux aussi Amaury il est déjà parti mais lui il a la même coupe que Maxence a bon oui c'est le bazar dans mon jardin ils m'ont tout laissé en plan attention il ya la taille à la draisienne la puce on va tout ranger et voici les cheveux de la puce première coupe de cheveux on voit bien qu'elle avait les cheveux ondulé bouclé quoi donc tout ça je vais le ranger elle m'a mis dans une enveloppe j'ai son livre j'ai toujours pas mis à jour mais je vais ranger ses petites messes de cheveux dedans parce que finalement première coupe de cheveux pour la puce même si c'est que les pointes passage à table purée jambon tout simple les enfants ils adorent ça regardez Maxence ça descend super vite on écoute la radio et on est bien à la puce bon clairement je vous ai pas pris du tout de l'après midi mais rien du tout je sais même pas si je vous ai pris ce midi enfin ça a été sieste pour tout le monde même pour moi tellement j'étais fatiguée et au lever de la sieste alors ça va pas se voir parce que il fait gris donc forcément dans la maison il fait gris aussi et avec la lumière je sais pas si ça va se voir mais j'ai fait de la peinture donc j'ai fait tous les placards là et j'ai fait la deuxième couche de cette porte là peut-être que comme ça on verra mieux voilà j'ai fait la deuxième couche de cette porte donc celle là elle est finie et j'ai fait la peinture sur celle là donc voyez il ya bien la différence hein donc la première couche sur ces deux placards là et j'ai fait le contour de la porte qui va vers la cuisine voilà ça a été ça la peinture là les enfants sont en train de prendre enfin chaque à leur douche il reste plus que Maxence je fais pas sans dernier c'est plus simple de faire les petits en premier andréa je lui ai fait un bain pendant que je finissais de peindre comme ça elle s'amusait dedans quand j'ai eu fini je l'ai lavé à mori il a fait sa douche aussi parfait tout le monde va être en pyjama je pense que dans pas longtemps papa va appeler moi je vais me mettre à faire à manger alors je vais faire un truc à base de veau mais c'était congelé et je l'ai mis à décongeler ici mais c'est toujours pas décongelé donc je pense que je vais faire un peu au micro-ondes avec ma fonction décongélation on va voir et je vais le cuire au cookie eau avec des poèmes de terre des carottes oignons un petit fond de veau je pense ce sera très bien et bah tiens papa vient de dire qu'on pouvait l'appeler donc je vais laisser les enfants parler avec papa puis moi j'ai commencé à préparer à manger pour ce soir il est 18h22 on mangera vers 19h je pense bon on passe à table pour ce soir donc j'ai fait du veau cuit au cookie eau comme je vous disais il ya de la carotte des patates je crois que j'ai mis la courgette des oignons on a les enfants qui sont servis aussi on les a goûté maxence n'aime pas trop le goût de la sauce comme il dit mais non mais c'est très bien et andré elle est contente et il reste pas grand chose à manger dans la c'est dans le plat c'est cool bon tous les enfants sont couchés il est 8 heures je suis contente là j'ai bien tenu un rythme que j'y vais il veut plutôt qu'on fasse comme ça et ça va on mange pas trop tard j'ai dû me mettre à manger à 19h un peu passé mais 19h pile ce serait mieux là ils sont tous au lit comme je disais ils m'ont fait une grosse bêtise je me suis énervé très énervé donc là ils vont être punis pendant un certain temps ils m'ont jeté une quantité de jouets astronomiques dans le jardin et dans la piscine depuis la fenêtre de leur chambre j'avais pas vu pour moi ils jouaient calmement dans leur chambre pendant que je faisais de la peinture je vais vous montrer c'est vous allez dire c'est hallucinant je comprends même pas alors vous voyez rien je comprends même pas qu'ils aient fait un truc pareil ils savent même pas lui expliquer pourquoi ils font ça alors là je suis énervée mais grave énervée voilà voilà content que ça s'ouvre bah de près c'est aussi pire qu'en haut regardez-moi ça voilà une belle piscine vous voulez aller nager là-dedans voilà il y a tous les jouets dans la piscine il y en a aussi là j'ai même un livre qui est déchiré il y en a par là dans le jardin on voit pas trop mais il y a plein de playmobil donc demain je vais ramasser et je vais tout mettre dans un sac je leur ai dit que je mettais tout à la poubelle et ils vont pas les voir pendant un bout de temps ça m'embête de tout jeter c'est quand même des jeux avec quoi ils jouent mais c'est pas possible quoi des bêtises pareilles ça c'est sûr c'est parce que le papa il est pas là jamais ils auraient fait ça si JB avait été là alors là je suis choquée en fait choquée comment on peut faire un truc pareil comment c'est hallucinant donc j'ai tout mis dans un sac ça va rester longtemps dans le sous-sol mais longtemps et ils vont être punis de jouets là je vais bien les punir ils n'auront rien de droit de faire je vais les poser à la table et puis ils attendront ça fait peut-être un peu sévère mais là j'accepte pas qu'ils fassent ça puis je suis toute seule alors il faut bien que je leur montre que c'est inacceptable je suis sûre qu'ils auraient pas fait ça s'il y avait JB ils en auraient peut-être jeté aller 5 10 jouets juste comme ça et puis ils se seraient fait gonder mais là dans la chambre d'amour il n'y a plus de jouets il y a tous ces jouets ici et Maxence il y a plusieurs bacs de jouets qui sont vides et ils sont tous là donc super donc voilà ça commence bien fin de journée énervée j'hallucine j'aurais jamais cru vivre ça aujourd'hui vraiment à part ça j'ai un beau coucher de soleil on a des couleurs vous voyez pas mais peut-être c'est orange c'est magnifique c'est un beau coucher de soleil il n'est que ça qui me remonte le moral et Andrea elle était calme mais ça chante maniquel voilà dégoûtée donc je vais vous laisser là-dessus je vais me poser et me détendre devant une série parce que là il faut vraiment que je me détende et je pense que je vais même m'endormir rapidement parce que là je suis à bout de nerfs donc je vous laisse et je vous dis à demain dans une meilleure journée j'espère ils vont à la cantine au moins je ne les vois pas de la journée ça invitera de m'énerver sur eux donc demain je range tout ça et puis voilà il va falloir que j'aille dans l'eau il y en a plein au fond l'eau elle est froide il va falloir que j'aille dans l'eau avec une eau gelée oh pitié de moi bon allez je vous laisse bisous et à demain Musique Musique Sous-titrage ST' 501